Monsieur le député, comme vous l'avez rappelé au début de votre question, la situation en Ukraine non seulement est inquiétante, mais gravissime. Et les violences dans la partie est se sont développées et se développent au moment même où je vous parle. L'origine, il faut la qualifier clairement, c'est la Russie. Et les condamnations qui ont été prononcées par la France et par d'autres pays sont donc parfaitement légitimes. Vous m'interrogez sur notre position. Notre position, c'est à la fois, qui est reprise par les Européens, est à la fois celle d'une grande fermeté et celle d'une grande responsabilité. La fermeté, ce sont les sanctions. Nous avons défini avec nos partenaires trois niveaux de sanctions. Déjà les deux premiers ont été appliqués. La responsabilité, c'est d'engager le dialogue. Nous n'allons pas, et personne ne le propose ici, faire la guerre aux Russes. Il faut donc aller vers le dialogue. Mais le dialogue sur la base de la fermeté. Jeudi, après-demain, il y a une réunion quadripartite. Si cette réunion quadripartite, avec notamment les Russes et les Ukrainiens, ne donne pas de résultat, nous devrons passer au stade 3 des sanctions, c'est-à-dire les sanctions économiques. Il n'y a pas d'autre voie que celle-ci. L'objectif des Russes, c'est quoi ? A vous, monsieur Lelouch, qui suivez ces questions. C'est d'obtenir soit l'impossibilité de tenir les élections du 25 mai, soit de les disqualifier. Eh bien, nous devons avoir l'objectif exactement inverse. Il faut qu'un pouvoir pleinement légitime soit installé en Ukraine. A partir de là, fermeté et responsabilité, voilà la position de la France. Et quand le président de la République en parle, à la fois à M. Poutine, à la fois au président Obama, à la fois à la présidente Merkel, et à la fois à tous ses partenaires, il fait ses devoirs. Merci la parole.